bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création on y va ok on m'a dit voilà moi je n'ai pas de machine je ne sais pas coudre mais je veux un masque et oui je vous confirme en effet il est possible de faire un masque sans couture aucune couture n'est à la main ni à la machine et aucun problème vous aurez un super résultat avec une belle finition devant et derrière c'est tout simple il vous faudra un rectangle de 20 cm sur 18 à couper dans une matière élastique de ce rectangle vous allez porter ses mesures ces points sont très importants pour la réalisation des plis vous aurez à couper une fois tissu une fois doublure respecter bien le sens élastique du tissu avant de commencer à faire le pliage sur le tissu nous allons faire un essai sur le papier pour que vous puissiez bien le visionner et bien comprendre former le premier pli de ce point à ce point vous faites le pli du bas idem de ce point à ce point vous aurez le deuxième pli de 1 et demi vous allez former un pli qui au final va faire deux centimètres un pli de 1 et demi le premier un pli de 2 cm celui du milieu et le dernier pli de 1 et demi et vous allez venir et faire la même chose de ce côté n'hésitez pas à vous exercer plusieurs fois afin de comprendre les plis avant de le faire en tissu le côté de 20 cm doit se trouver dans la partie qui élastique coupé d'un cm 18 de la partie du haut vous commencez vous fait un petit pli la même profondeur de pli que vous avez donné là vous allez donner la même chose en bas la même profondeur donc pour ma part j'ai donné un et demi je vais faire des petits plis de 1 et demi je fais la même chose de l'autre côté pareil en bas idem et de là du milieu je fais un autre pli il sera de 2 cm je fais la même chose de l'autre côté au préalable couper deux élastiques de 20 cm la colle elle doit être bien chaude vous allez venir enlever une épingle mettre de la colle bien chaude à l'intérieur remettre votre pli une petite pression à l'intérieur de ce pli vous allez venir et poser votre élastique donc il va falloir le coller coller le tissu et l'élastique avec donc pareil idem on met de la colle on pose son élastique on remet le pli et on maintient quelques minutes on va dire quelques secondes et là je passe au pli du milieu je vais coller celui ci avec celui ci et celui là avec celui là moi je fais en deux étapes pour être sûr je colle celui là et celui là d'abord je maintiens avec une petite pression et après je colle celui là avec celui là donc on avait dit que le pli du milieu il sera plus large pareil le dernier pli je n'oublie pas de mettre mon élastique et vous allez faire la même chose que ce que vous venez de faire ici mettez de la colle attention au sens je viens je colle je remets encore de la colle à l'intérieur et je viens coller mon dernier pli vous avez votre élastique bien maintenu et vous venez faire la même chose pour ce côté alors bien sûr n'hésitez pas à recontrôler pour être sûr vous avez mis assez de colle ça vous donne déjà un aperçu et là ce qu'on va faire comme c'est de la maille ça s'est filoche on va venir retourner cette partie et on va la coller on va faire la même chose en bas vous mettez à l'envers et vous allez mettre un petit peu de colle au bord vous allez former comme un orlé et replier sur lui même en collant pareil une petite pression c'est juste de la colle à mettre là où il faut et la maille c'est quelque chose qui se travaille très très bien vous avez fait ce côté et vous faites la même chose pour ce côté la même opération vous allez donc avoir ça vous voyez les finissances sont vraiment belles on pourrait très bien s'arrêter ici mais c'est dommage moi je vous invite à le doubler pour la doublure c'est très simple vous allez faire la même opération vous allez couper le même rectangle 20 cm sur 18 vous allez faire le même pliage et coller sans tenir compte bien sûr de l'élastique vous avez le deuxième morceau que vous venez de faire coller cette partie envers contre envers la même chose alors mon astuce pour pas vous tromper vous allez mettre un point de colle au début un point de colle à la fin un point de col au milieu et après vous venez coller le reste c'est la meilleure façon pour que tout tombe comme il faut un point de colle comme je viens de dire au début je fais la même chose pour cette extrémité mettez bien envers contre envers les deux extrémités collées mettre un petit point de colle au milieu vous collez le milieu avec le milieu et venir et mettre de la colle sur le reste faites la même chose de ce côté et vous finalisez avec l'autre côté vous faites la même chose coller maintenant cette partie mettez bien de la colle tenir quelques secondes pour permettre à la matière d'être bien fixé la même chose de l'autre côté n'hésitez pas à mettre de la colle contrôler votre pièce si besoin rajouter de la colle là où il faut et voilà votre masque fini et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant le prochain rendu vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous